Hello c'est Nézile, j'espère que vous avez toutes et tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne, nous sommes le 23 décembre 2022 et aujourd'hui nous sommes à ça de fêter Noël. Il nous reste qu'un seul jour, enfin ça dépend si vous ouvrez les cadeaux le soir du 24 ou au matin du 25. Dites-nous en commentaire d'ailleurs, vous êtes la team 24 du soir, passé minuit ou le 25 au matin. Qu'y a-t-il dans cette case numéro 23 ? Je vais vous le faire découvrir. Je mets un peu de suspense là. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans la case 23 ? Eh bien nous avons un seul papier, ça change des précédents. Et juste avant de vous révéler qui est dans ce papier, je vais vous montrer le goodies qui ne rentrait pas dans la case. Comme beaucoup de ces goodies, il s'agit simplement d'un sac. Oh, princesse et dragon ? Mais c'est pas simplement un sac ? Et donc je remercie la copine, Primae Laroulis. Si vous ne connaissez pas, elle a une boutique de bijoux. Où j'avais déjà montré quelques bijoux en ligne, mais aussi voilà. Donc hop, là c'est la double boucle d'oreille. Voilà, donc j'avais déjà montré des articles sur sa boutique, je vous invite vraiment à voir. Et je suis super contente du sac. Sachez que ce sac a fait plein de concerts, en particulier celui de Rammstein à Lyon. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous le remontrer. Et on va faire le papier. J'espère ne pas me tromper de papier, parce qu'en fait je l'ai jeté en dehors de mon panier. Non, c'est bon. Et donc la personne que nous allons découvrir ce soir, ou plutôt ce groupe, il s'agit de... Globetopus ! La parole est à vous ! Moi je suis Maxime Robinet, on produit dans un groupe qui s'appelle Globetopus. Et la chaîne en question, il y en a plusieurs. Il y a Globet Game GDR sur YouTube, il y a aussi Sombre Machination, qui est notre émission principale d'Actuel Play sur YouTube aussi. Et il y a Globetopus sur Twitch. Voilà, qu'est-ce qu'on produit comme type de contenu ? On fait beaucoup d'Actuel Play en live, et aussi très travaillé, monté, etc. Dans Sombre Machination, et généralement orienté horreur, étrange, enquête, tout ça, tout ça. Alors mon pseudo, j'en ai pas. C'est effectivement Robinet, c'est mon nom et mon prénom, voilà. C'est comme ça, je suis plutôt maître du jeu, par habitude, voilà. Et je suis rarement PJ, mais j'y suis de temps en temps et je prends du plaisir à l'être. Salut, mon pseudo c'est C.C. Trouille, et pour la question plutôt PJ ou MJ, j'ai TPJ 95% de ma vie, mais depuis deux ans je crois à peu près, je m'essaye à faire un peu l'AMJ, surtout sur la chaîne de Maxime. À vrai dire, j'ai fait AMJ une seule fois hors live, donc une expérience un peu particulière. Salut, moi c'est Eric Da Silva de l'équipe de Globetopus. Je suis joueur, parce que je ne veux pas assumer la responsabilité d'être maître du jeu. J'adore beaucoup trop être joueur, c'est trop de plaisir. Salut, du coup, moi c'est Zou, je suis illustratrice et animatrice, et aussi joueuse chez Globetopus. Pour la question MJ ou PJ, simplement je répondrai les deux, parce que dans mes groupes d'amis c'est plutôt moi la MJ. Chez Globetopus, jusqu'à présent, j'ai été que PJ. Moi c'est Sir Mascox, et aujourd'hui je me présente en tant que joueur pour Globetopus, et aussi MJ. Je suis genre chez Globetopus, donc pour la chaîne Sombre Machination, où j'incarne divers personnages haut en couleur. J'adore être joueur, j'aime vraiment beaucoup ça, dans le sens où ça nous permet de changer nos perspectives, d'essayer d'incarner des personnages qui sont très très différents, et c'est toujours très grisant de faire ça. Et je suis aussi MJ, en grande partie sur une campagne qui est en cours, et qui est privée, où il se passe de la dark fantasy, il y a des mystères et de l'exploration autour d'une certaine brume rouge. Bref, c'est hyper intéressant, et j'aime beaucoup les TMJ pour pouvoir créer mon propre monde, mes propres règles, et pouvoir voir mes joueurs souffrir par rapport à ce que je leur mets face à eux. Et j'aime beaucoup ce côté extrêmement narratif. Je n'ai pas vraiment de jeu de rôle préféré, c'est vrai que celui auquel je joue le plus souvent, c'est les Cthulhu, donc je dis les Cthulhu, parce que c'est vrai qu'il y a Call of Cthulhu, Cthulhu Dark, Cthulhu Hack, Trails of Cthulhu, Delta Green, Fall of Delta Green, bref, il y a tout un tas de types de jeux Cthulhu, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à faire avec un pourcentage, un dé de pourcentage, et puis, voilà, faire la narrative, et faire en fonction de ce qui arrive, et voilà, je ne suis pas très fan de règles pré-établies. Après, je dis ça, puis j'ai plein de bouquins de règles derrière, mais j'aime bien les lire, pas forcément les appliquer. Donc, pourquoi l'Appel de Cthulhu ? Parce que j'aime bien une partie de l'oeuvre de Lovecraft, parce que voilà, il y a quand même certains trucs qui sont très problématiques dans son oeuvre, mais j'aime surtout l'ambiance horreur, et le fait d'amener les joueurs dans une ambiance un peu glauque, un peu creepy, les faire réfléchir aussi, et puis toucher des parties, on va dire, de l'humanité qu'on ne voit pas forcément dans les jeux de rôle fantasy, on peut dans la dark fantasy, mais voilà, donc c'est pour ça que je préfère les Cthulhu en général, parce que c'est Cthulhu, quoi. Mon jédier préféré, c'est l'Appel de Cthulhu, après quand je dis l'Appel de Cthulhu, c'est aussi ces variations type Cthulhu d'art, que je trouve plus pratiques, surtout si c'est moi l'AMJ, mais l'univers en général, j'apprécie beaucoup aussi, qu'il y ait différentes époques, différents univers, j'aime beaucoup Cthulhu Invictus par exemple, parce que je suis passionnée d'antiquité, et je trouve qu'il y a une vraie richesse qui a été apportée par la communauté à tout ce qui est horreur Lovecraftienne, et de manière générale, j'apprécie beaucoup les JDR d'horreur. Si on prend l'exemple de mon jeu de rôle préféré, et qu'il y a l'Appel de Cthulhu, et bien en fait, c'est juste trop bien. Vous incarnez des personnages qui utilisent leur intelligence, leur intuition, pas beaucoup de force physique, et même de toute façon, s'ils en avaient, ça ne servirait strictement à rien. Vous affrontez des horreurs cosmiques, des monstres faudus de nulle part, des aventures complètement folles, qui vous font finir à l'asile, ou au cimetière, si ça se passe bien pour vous, parce que moi, il y a pire, franchement, il y a pire. Et j'adore juste cet univers horrifique. Pour moi, c'est énormément de plaisir à jouer. Mon JDR préféré, alors moi, je ne suis pas du tout attachée au système de jeu, donc j'achète rarement des livres avec des gros systèmes et des explications de règles sur 300 000 pages. Ce que je préfère, moi, c'est le homebrew. C'est partir d'un univers, d'une ambiance, de quelque chose où mes joueurs ont envie de jouer, où j'ai envie de jouer, et créer des belles narrations à partir de ça. Mon jeu de rôle préféré qui restera aujourd'hui toujours Morgborg, qui est un OSR, donc Old School Revival de la Dark Fantasy, du Doom Metal en tant que JDR. C'est magnifique en plus. C'est absolument super beau. C'est très inspirant. Il y a peu de règles et qui permettent de faire beaucoup de narration. Et il se passe des éléments complètement fous. C'est hyper intéressant. J'ai découvert le jeu de rôle parce que mon grand frère, il jouait. Et parce que... Alors, mon grand frère a 13 ans de plus que moi aussi. Et du coup, parce qu'un prof de français aussi m'a fait découvrir Lovecraft. Et par Lovecraft, j'ai découvert L'Appel de Cthulhu. Je ne connaissais pas. Et donc, du coup, c'était un plaisir de découvrir cet univers-là. J'ai fait une première partie qui a absolument capoté à la création de persos. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai pu refaire une vraie partie. Et puis, voilà, mon amour du jeu de rôle est né là en 2004, quelque chose comme ça. J'ai découvert le jeu de rôle quand j'avais environ 12 ans parce que mon cousin, il jouait. J'ai découvert le jeu de rôle quand j'avais, je ne sais pas, aux alentours des 25 ans à peu près. Peut-être plus jeune. Je ne me souviens plus. Mais sur le tard. Avec des amis, en ludothèque, c'était une aventure autour du jeu de rôle Pathfinder en médiéval fantastique. Et c'est quand j'ai rencontré Gloptopus, Maxime Robinet, que j'ai apprécié vraiment jouer à un jeu de rôle qui me convenait plus. De la narration, construire une histoire ensemble et passer vraiment un bon moment. Comment j'ai découvert JDR ? Je dirais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire des potes au lycée qui jouent, tu rejoins une partie et puis après, tu vas sur Internet, tu vois ce qui se fait et tu commences à l'imiter avec tes potes. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au JDR en imitant des joueurs et des parties et des styles de jeu que je regardais sur Internet. Je me suis mis à faire du jeu de rôle, je pense, quand j'avais une vingtaine d'années. J'ai toujours été baigné par la dark fantasy et par la fantasy et les jeux vidéo en général jusqu'au jour où je découvre le jeu de rôle et où on pouvait faire tout ce que l'on souhaitait. Et donc depuis, je ne me suis jamais arrêté. Alors pourquoi j'ai créé une chaîne de jeux de rôle ? Parce que j'ai toujours aimé la narration et l'horreur et donc vu que je faisais du jeu de rôle avec mes amis, je me suis dit en fait, ça me permet d'en faire et de faire des vidéos en même temps. Donc ça joint l'utile à l'agréable et du coup, c'était dur au début parce qu'on a fait des chroniques du Necronomicon qui était un format qui était très complexe à sortir pour nous parce qu'on était beaucoup trop petit en termes d'équipe et puis sombre machination est arrivée parce qu'on avait plus de matériel on pouvait faire un niveau d'actuel play qui me satisfaisait et puis pareil, en live, on l'a toujours fait parce que c'est fun en fait à faire en live il n'y a pas le côté montage etc. On le fait, c'est facile, c'est cool. Donc voilà, moi j'aime bien partager cette passion-là et j'aime surtout bien jouer avec des potes et des amis et pouvoir passer un bon moment. Donc c'est d'abord ça et puis après le côté le partager avec le public c'est trop bien en vrai. Donc voilà. Je ne sais pas si ça a été vraiment une décision consciente de participer à une chaîne de JDR. On faisait déjà du contenu ensemble avec Maxime, on jouait à des JDR et du coup quand il y a eu les chroniques du Nécro saison 2 que j'étais disponible j'avais envie de participer. Ça s'est fait et de plus en plus on a fait du contenu JDR que ce soit sur Twitch quand on a fait la campagne Delta Green ou plus tard pendant le confinement Arcane PI et Sombre Machination. C'est quelque chose qui fait partie de nos vies assez naturellement. Donc je ne sais pas si on peut parler de décision et s'il y a quelque chose qui m'y a poussé particulièrement mais c'était juste logique en fait dans ma vie que ça m'arrive. Pourquoi avoir rejoint une chaîne de jeux de rôle ? Parce qu'en fait au début c'était juste un délire de se filmer en train de jouer du jeu de rôle et en fait on s'est rendu compte que peut-être que si nous on aimait ça peut-être que d'autres gens pouvaient aimer. Du coup on a partagé ça sur internet et on est hyper content que des gens regardent et en vrai j'espère que ça va continuer longtemps parce que c'est vraiment juste excellent. Être en costume avoir des décors incarner des personnages vis des aventures folles c'est juste c'est le pied donc c'est tout. Je n'ai rien de plus à dire c'est tout. Qu'est-ce qui m'a poussée à rejoindre une chaîne autour du JDR ? C'est vraiment la création à la base parce que je regardais Globetopus j'ai commencé à faire des dessins et des animations autour des JDR qu'eux créaient et puis en fait de fil en aiguille j'ai commencé à travailler avec eux un peu et on m'a proposé d'être joueuse je suis devenue joueuse et comme j'adore la narration j'adore l'horreur j'adore faire des trucs cools avec des gens cools et ben voilà on en est là. Globetopus où j'y incarne plusieurs personnages et c'est un vrai plaisir d'essayer de les incarner au maximum de raconter une histoire et de partager une histoire aussi surtout avec les autres joueurs et avec Maxime c'est toujours génial de pousser les limites de nos personnages et de notre acting bref qu'importe tout ça faites du jeu de rôle et continuez de créer quoi. C'est compliqué pourquoi c'est compliqué parce que là vous voyez je suis dans mon bureau où on tourne la plupart des lives mais dans Sombre Machination les tournages se font dans des lieux à chaque fois qu'on prépare on prépare les décors on passe beaucoup de temps à sélectionner les lieux les trouver et puis les préparer on passe énormément de temps à préparer les costumes les décors si vous avez vu par exemple la dernière saison d'Indy qui s'appelle le Concile de l'Ombre les costumes c'est moi qui les ai faits les maquillages aussi on prépare on s'est sélectionné dans quel château on allait aller faire les appels les machins etc donc je ne peux pas vous montrer un décor parce qu'il y en a trop il y en a une infinité voilà et du coup à chaque saison il y a un nouveau décor et c'est des nouvelles recherches c'est des nouveaux des nouveaux objets accessoires à trouver nouveaux costumes à trouver etc pour coller au scénario et puis il y a tout l'éclairage aussi qui habille la scène donc je n'ai pas vraiment de décor à montrer ici c'est un peu un décor quand même parce que c'est là où je travaille essentiellement et puis c'est là où sont faits les lives donc c'est un petit peu un petit peu mon décor il y a plein de livres de jeux de rôle derrière il y a des accessoires comme un canard des dents gigantesques un crâne une statue de Cthulhu un autre crâne il y a beaucoup de crânes il y a d'autres crânes qu'on ne voit pas spécialement mais il y a d'autres crânes et puis il y a plein de JDR encore une fois et puis des chaises et une table pour les parties où on est ici et qu'on peut jouer avec les caméras face à face autour d'une table sinon je reste ici face à la caméra où c'est beaucoup plus simple je ne vous montre pas ce qu'il y a devant moi parce que c'est un bordel monstre mais c'est souvent composé de canettes de monstres voilà merci beaucoup l'équipe de Globetopus de nous avoir présenté votre chaîne et les coulisses on a vraiment hâte des prochains épisodes que vous proposez parce qu'à chaque fois c'est graphiquement au niveau de l'émotion un truc incroyable honnêtement je pense que je parle au nom de tout le monde quand je dis quand on commence une chaîne de jeux de rôle on a envie de cette qualité au niveau du son au niveau de l'image au niveau de l'implication des joueurs donc vraiment bravo vous êtes vraiment très très inspirants merci à tous d'avoir participé au calendrier je vais rajouter quelque chose de particulier pour Maxime Maxime quand j'avais que 400 abonnés sur Twitch j'étais contactée dans l'espoir de faire une partie spéciale pour la Saint-Cécile le 22 novembre et tu m'as répondu oui donc j'étais super contente donc on a demandé aussi à Cessetrouille évidemment de venir participer à la partie spéciale Saint-Cécile et il y avait aussi une autre joueuse d'une autre chaîne qui s'appelait Pé-Cécile mais qui n'a pas voulu venir et on a fait cette partie mais dingue mais dingue et on s'est marré donc la partie je vous donne le titre déjà vous allez comprendre pourquoi on s'est marré c'est tectonique voilà à Vampire Requiem deuxième édition donc on s'est éclaté je garde un très très bon souvenir de cette partie juste avant la partie ce que vous savez pas c'est que j'étais sur Roll20 les caméras ne marchaient pas j'étais en PLS je me dis mince j'invite Maxime les caméras elles marchent pas j'ai que des problèmes techniques et tout et honnêtement les conseils que tu m'as donné le côté zen et tout ça m'a fait redescendre je me dis c'est cool ça va bien se passer et ça s'est super bien passé vraiment je suis très très contente de cette partie d'avoir pris le temps on s'est éclaté et merci à tous ceux qui ont participé au calendrier de faire partager votre passion de nous faire découvrir vos chaînes je suis très très contente de ce calendrier bon je suis HS je suis complètement HS de tous les tournages et montages mais c'était un régal de vous voir aussi dans les commentaires hyper réactifs donc merci à vous tous j'ai adoré je vous dis à demain pour la dernière dernière case du calendrier et je vous fais d'énormes bisous à bientôt tout le monde ciao ciao